Bonjour et bienvenue sur netpreuve.fr pour tester votre orthographe numéro 2. Vous allez répondre à 20 questions sur l'orthographe du français, vous pourrez compter vos points, vous pouvez même faire un match à plusieurs et comparer vos performances. Alors on y va ! Première question, l'abréviation de monsieur est ? Voici la réponse. Réponse A, M majuscule et point, alors que MR est l'abréviation du mot anglais MESTE. On continue. C'est la réponse A, alors que ME, la réponse B, est l'abréviation du mot METRE, que l'on utilise par exemple pour s'adresser à un avocat. Troisième question. C'est la réponse B, amitié, comme les mots qui se terminent par T I E accent aigu ou T E accent aigu, même s'ils sont féminins, ne prennent pas de E, sauf quelques exceptions comme dicter justement, ou jeter, porter, assietter. C'est la réponse A, pour montrer que le nom REMERCIEMENT dérive du verbe REMERCIER, verbe ER, on ajoute le E. C'est la réponse B, avec l'accent circonflexe, pour faire la différence entre le participe passé du verbe DEVOIR et l'expression de quantité du, par exemple, j'achète du pain. C'est la réponse B, l'accent circonflexe sur le participe passé ne se trouve qu'à la forme du masculin, et non pas du féminin. C'est la réponse B, le T n'appartient pas à la conjugaison du verbe ici, il est ajouté pour faciliter la prononciation lorsqu'il y a une inversion du pronom et du verbe dans une question. C'est la réponse A, leur est ici un pronom complément qui remplace à quelqu'un, à une personne, pluriel, mais qui ne prend jamais de S. Contrairement aux possessifs, par exemple, les enfants prennent leurs affaires, on aurait bien un S là. Quelle phrase est au futur ? C'est la phrase A. A. Donc la terminaison du futur à la première personne, c'est AI. Ici la bonne réponse, c'est A, le verbe est au conditionnel, le verbe être est au conditionnel, je serai AIS. Donc c'est le S qui fait la différence entre le conditionnel et le futur, à la première personne. C'est la réponse B. Bien est un adverbe, il est donc invariable. Réponse A. Si joint, lorsqu'il est placé avant le nom qu'il accompagne, est invariable. On dirait par contre la facture si jointe. Réponse A. Le verbe jeter, comme la plupart des verbes en E, T, E, R, double le T, sauf avec nous et vous. Une exception notable, le verbe acheter, qui prend un accent grave au lieu de doubler le T. Ici c'est la réponse B, un seul L, donc les verbes en E, L, E, R, double le L, sauf avec nous et vous. Une exception notable, le verbe geler, qui prend un accent grave. C'est la réponse A. Allez est un verbe en E, R et par conséquent ne prend pas de S à l'impératif à la personne correspondant à tu. Prudemment avec un E, puisque l'adverbe dérive de l'adjectif prudent qui se termine par ENT. Pour avoir un adverbe en AMANT, il faut le dériver d'un adjectif qui se termine par ANT, comme par exemple courant, couramment. C'est la réponse A. Il s'agit du verbe SE souvenir, verbe réflexif, avec le pronom EN, SE souvenir de quelque chose. C'est la réponse A. Tout, ici, veut dire complètement. Il est donc un adverbe, il est donc invariable. Par contre, on pourrait dire dans une autre phrase, ils sont tous devenus rouges et tous seraient un pronom qui remplacerait les gens, par exemple. Et dans ce cas-là, on aurait effectivement un S. C'est la réponse B. Bien sûr, c'est écrit sans trait d'union. Et la dernière question. Accueil, c'est la réponse B. Si on écrivait, comme dans la phrase, la proposition A, la prononciation serait ASSEUIL, puisque C-E-U se prononce SE. Et comme on prononce accueil, donc on a inversé le U et le E. Voilà, j'espère que vous avez un bon score. S'il n'est pas tout à fait à la hauteur de vos espérances, vous trouverez sur le site de nombreuses activités, des exercices, des dictées, pour essayer de mieux comprendre l'orthographe française, qui, c'est vrai, n'est pas toujours très facile. Je vous dis au revoir et à très bientôt.